A la une de ce journal, la commémoration hier de la journée des martyrs de l'indépendance, hier 4 janvier, une date très importante dans l'histoire de notre indépendance. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal. Hier jeudi 4 janvier 2024, la République démocratique du Congo s'est souvenue des émeutes historiques du 4 janvier 1959, 4 janvier, journée de martyrs de l'indépendance, rappel historique avec Odilon Kayouma dans cet élément de reportage. Les sites qui incarnent l'histoire congolaise de la lutte pour l'indépendance, on en trouve sur les territoires nationals. Malheureusement, ces mémorials ne sont pas la préoccupation des écoles pour être enseignées à la nouvelle génération, notamment sur leur importance historique. Ce par exemple, Inka, place mythique du 4 janvier 1959 au quartier Matongue dans la commune des Calamon à Kinshasa. C'est à ce lieu historique qu'un grand mouvement des masses des Congolais en quête d'indépendance est parti. historique comme les, je ne sais pas moi, l'art de triomphe ou bien de tout ce que vous voulez, mais nous, nous avons le 4 janvier. C'est quelque chose qu'on doit préserver, remodeler et remettre à sa juste valeur, parce que c'est ça l'indépendance. Il y a eu égard à l'importance de cette place de donner ce qu'il faut et ce que mérite cette place. C'est ça le problème. Nous devons faire des choses qui nous élèvent. C'est ça. Ça c'est l'histoire du pays qui commence. Et grâce à cette histoire, il y a l'unicité qui est nous. Une autre place très significative pour les Congolais, Kimpunza, qui signifie indépendance, où est installé l'imposant monument de Mbuta Kassavobu, le tout premier président de la République démocratique du Congo. Nous sommes en plein cœur de la commune de Kassavobu, mais hélas, cette place n'est pas entretenue. Pour cette place du premier président de la République, nous demandons qu'on mette la pauvreté, pour son honneur et l'honneur du pays. À quelques mètres de Kimpunza, le stade des martyrs de la Pentecôte, espace aujourd'hui très fréquenté à cause de son caractère sportif, mais peu sont des Congolais qui connaissent son histoire. Le pharmacien en appelle l'implication de l'État congolais pour que l'histoire des sites historiques de la RDC évoqués soit enseignée dans toutes les écoles pour barrer la route à l'ignorance. À l'occasion, justement, de la journée du 4 janvier, l'historien Isidore Naïwell nous replonge dans l'histoire. Il explique ici l'origine et le sens de la journée des martyrs de l'indépendance. Le 4 janvier, c'est la fête de la rupture, de la rupture avec l'ordre communique. Alors, ainsi conçu, on devrait dire que son martyr de l'indépendance, d'abord tous les résistants de la rupture coloniale, ceux qui ont lutté, qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas accepté l'occupation coloniale. Et là, ils sont nombreux. On va commencer probablement par tous les résistants des mouvements messianiques, les adeptes de Kibangu, qui ont été employés au moins dans plusieurs régions du pays, dans les prisons. Les adeptes de Kitawala, qui sont également dispersés dans le pays, des chefs continués, des chefs traditionnels. Et les leaders de ces mouvements, Simon Kibangu en tête, qui va connaître un long emprisonnement. Voilà, ce sont là, je dirais, le premier lot des martyrs de l'indépendance. Le second lot des martyrs de l'indépendance, ce sont toutes les victimes de la manifestation indépendantiste du 4 janvier 1959. D'ailleurs, la première législature, l'événement du 4 janvier 1959, a été quelque chose qui a marqué, tant au niveau de la colonie, mais même de la métropole. Parce que, jusque-là, le Congo avait la réfutation d'être la colonie moderne. Pour commémorer le martyr de l'indépendance, certaines personnalités politiques se sont inclinées sur le monument du premier président Joseph Kassavobu à la place Kimpunza. Les Congolais, au prix du sacrifice suprême, ont bravé les pouvoirs coloniales mains nues. Ces faits héroïques ont été portés par des vaillants Congolais. Parmi ces personnalités, l'on cite les tout premiers présidents de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavobu, qui reçoit ici les hommages de Frédéric Ita, acteur politique. Les voici sous les pieds du monument de cette personnalité historique, à la place Kimpunza. Kassavobu et les hommages se sont bâtis, se sont embrouillés la chemise, pour qu'on accède à l'indépendance. Et aujourd'hui, comme à la quotidienne, je viens chaque 4 janvier, pour m'incliner et déposer un jarbe de fleurs, pour honorer ce grand monument de la République, qui est sa grécienne, pour que nous soyons aujourd'hui libres. Un combat similaire, Félix Antoine Tichéguedi, marque la continuité de cette quête de la liberté, de cette marche vers un Congo fort. Frédéric Ita en est persuadé. Aujourd'hui, Félix Antoine Tichéguedi, c'est le choix du peuple. Il est dans la continuité de la lutte que nous menons tous, que nous en est fait un bout à Kassavobu, et les hommages. 4 janvier 1959, c'est aussi le symbole de la résilience d'un peuple fort. Autre chose à présent, c'est depuis le mois passé que plusieurs quartiers de la ville-provence Kinshasa sont inondés. Précisement, nous allons dans le quartier Ndanou, dans la commune de Limete, qui fait aussi face à des innovations en cette période pluvieuse. Toutes les voies de communication sont pratiquement rayées sur la carte géographique de Kinshasa. Les habitants en appellent l'autorité compétente pour des travaux de drainage. Joséphine Liondo, reportage. Des maisons entières sous les eaux. Les avenues devenaient impraticables. Pas d'eau potable ni électricité. Les familles sont contraintes de passer la nuit sous la belle étoile. La précarité a atteint son paroxysme. Voici deux semaines déjà que les habitants du quartier Ndanou, dans la commune de Limete, vivent dans des conditions infrahimaines à cause des pluies d'uliviennes qui se sont abattues dernièrement à Kinshasa. Nous sommes sous les eaux. Nous n'avons plus de maison. Moins encore les installations sanitaires. Plus grave, on a aperçu un cadavre flottant. Pour atteindre Roumanie, il faut une pirogue. Les marchés, c'est encore trop loin. On ne sait pas y arriver facilement. Malgré les dégâts répétitifs, certains sinistrés avouent avoir été informés bien avant du danger que présentent ces sites en cas de pluie. L'État congolais avait interdit de construire sur ces sites. Le chef du quartier a spolié ses terres. Dans l'entretemps, les victimes de ces débordements des eaux du fleuve et de ses affliants espèrent recevoir une aide gouvernementale pour trouver une solution durable face à cette situation déplorable. On ne sait pas travailler dans ces conditions du coup de s'acheter du savon depuis un sérieux problème. Nous demandons simplement de l'aide. Qu'on nous vienne en aide. Ces habitants qui ont bénéficié de la visite du chef de l'État en 2022, tentent de pieds fermes du nouveau quinquennat de Félix-Antoine Tisekedi des solutions en termes et des grands travaux afin d'assainir le quartier Ndano, chaque fois victime des inondations. Même situation au quartier Mouchisepéa à Mboudi dans la commune d'Angalima. Les maisons sont inondées par le fleuve Congo depuis le 9 décembre dernier. Les familles ne savent plus accéder à leur maison. Mini enquête de Christine Lenzon. C'est depuis le 9 décembre 2023 que plusieurs familles habitant Mouchisepéa en Mboudi sont dessinistrées. Leurs parcelles et maisons sont envahies les eaux suite à la montée du fleuve. Une situation envenimée par les pluies d'Ilvienne qui ne cesse de tomber sur toute la capitale. Le lamour bétonné s'est effondré. Ce mur séparait les parcelles du fleuve. On s'est baigné et d'un coup le mur est cassé. Vers l'avenir carrière toutes les maisons appartenant aux travailleurs de la Banque Centrale et des RTL sont inondées. Même les murs bétonnés les séparant du fleuve s'est écroulé par la force des eaux. Si l'on y prend garde les eaux risqueraient de conquérir d'autres espaces. En tout cas maman on a regretté. Je regrette énormément. Sur ce site tout va bien pendant la saison sèche. Et en tout cas d'ailleurs papa Wimba a chanté du fleuve n'est qu'une parcelles papa Wimba un passage. A vacati kabissou a imbake hein et balé et zalupangouté et zaba balabala. un peu plus loin sur l'avenue Maïinga et dans les autres avenues sur Mouchis et Péa toujours à Mboudi les familles sont sans abri et besoin de l'aide. Des maisons des clôtures des avenues emportées même les installations des caries congo qui exploitent les caillasses n'existent plus que de nom. Un peu plus loin on cherche à protéger une maison en y érigeant un mur bétonné question de protéger l'accès du salon la cour étant envahie on ne sait différencier ni la parcelle ni le fleuve. L'eau progresse et déborde jusque vers nos parcelles c'est surtout l'exploitation exagérée des caillasses avec les pierres naturelles qui séparaient le site. L'eau progresse et déborde jusque vers nos parcelles c'est surtout l'exploitation exagérée des caillasses avec les pierres naturelles qui séparaient le site. Je suis veuille j'ai acheté la parcelle chère l'état congolais peut nous aider à évaluer l'ampleur de nos travaux réalisés et nous indemniser. A cette allure si l'on y prend garde la pylône haute tension de la snelle risque gros selon les témoignages l'exploitation sauvage des carrières au quartier Mboudi en Galiema par certaines usines en dynamitant toutes les pierres qui servaient de protection naturelle provoquerait cette situation. Voilà pourquoi les habitants de ces coins demandent à l'état congolais d'intervenir en interdisant l'exploitation sauvage où il y a des habitations surtout qu'il n'y a pas de digues dans ces coins. Affaire à suivre. Au chapitre des élections la réélection du président de la République Félix Antoine Tisekedi Tilumbo s'inscrit dans la vision de Dieu pour le développement de la RDC C'est ce qu'a dit l'apôtre Barnabé Mouakadi visionnaire de la communauté la main de l'éternel. L'autorité morale de la fondation chrétienne Barnabé Mouakadi FCBM et directeur général de la DGI n'est pas surpris de la réélection du président de la République Félix Antoine Tisekedi Tilumbo Je vous ai toujours dit que notre cher président de la République Félix Antoine Tisekedi Tilumbo n'a pas un mandat mais il a une mission que Dieu lui a donnée cette mission c'est de faire développer la République démocratique du Congo notre cher beau pays Pour le visionnaire de la communauté la main de l'éternel la réélection du président de la République et l'accomplissement de la volonté de Dieu Aussi longtemps que cette mission n'est pas encore accomplie nous devons le laisser là où il est jusqu'à ce qu'il accomplira sa mission Aujourd'hui comme il a été proclamé pour la République je nous demande encore à Dieu qu'il lui accorde encore l'intelligence et la sagesse afin de réussir avec brio cette session Le président Tshisekedi a la mission de développer la République démocratique du Congo aussi longtemps que cela n'est pas encore fait il restera au pouvoir a-t-il conclu Après avoir mouillé les maillots pour la victoire du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre dernier les chargés de mission de Félix Antoine Tshisekedi dans l'espace Grand Katanga Michel Kaboui reprend son bâton de plurin Pour Michel Kaboui les sacres de Félix Tshisekedi avec 73% est une expression du peuple congolais qui s'inscrit dans la logique de consolidation des acquis du premier quinquennat dit candidat numéro 20 Pour l'émissaire de Félix Antoine Tshisekedi l'État n'est pas au triomphalisme politique ni à l'intolérance politique car les multiples réalisations dit candidat numéro 20 en faveur de la population congolaise en général et katangaise en particulier ont poussé le peuple congolais à renouveler la confiance au chef de l'État Poursuivant Michel Kaboui Mwamba appelle les uns et les autres au calme et à la coopération pacifique car les katanga dans son ensemble étaient une terre d'accueil et d'épée Cette réélection est un signal fort pour les Congolais de l'Est du pays de vivre la paix et la fête tragique du M23 parrainé par le Rwanda a-t-il indiqué la direction générale de recettes de Kinshasa invite dès le mois prochain les personnes physiques et morales à déclarer et payer ces impôts Pour donner les moyens à la ville-province de Kinshasa de répondre à la politique de sa gestion financière et administrative l'Assemblée délibérante de Kinshasa a créé une régie financière à l'occurrence la DGRK Direction générale de recettes de Kinshasa qui existe depuis 2008 Objectif mobiliser les recettes à travers des taxes et impôts fonciers pour la grande échéance des paiements de l'impôt foncier et impôts à revenus locatifs IREL qui débutent le 1er février la DGRK invite ses assujettis à venir s'acquitter de leurs devoirs civiques Ce qui concerne l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs l'échéance est fixée au 1er février de l'année et pour l'impôt sur les revenus locatifs c'est les revenus de l'année précédente mais l'exercice en cours pour les revenus de l'année précédente Les impôts fonciers garantissent donc l'autonomie financière de la ville de Kinshasa La DGRK c'est la première régie provinciale née de la RDC créée par Edi Provincial et nous sommes fiers d'être régie maire de toutes ces autres régies qui sont nées dans les provinces La procédure des paiements des impôts étant libre dans les systèmes d'autodéclaration et d'autoliquidation la sujettie ne peut jamais échapper dans les viseurs de la DGRK Les gens n'ont pas tellement cette culture fiscale donc nous sommes obligés de continuer à sensibiliser Le système fiscal qu'on a depuis 2003 il est déclaratif et auto-liquidatif Vous êtes libre de déclarer votre impôt mais après le médecin Le déclarateur a prévu le contrôle fiscal Le contrôle fiscal est une opération fiscale consistant à vérifier la sincérité des déclarations souscrites par les assiguites A la suite de trois arrêtés les taux ont été réajustés de 12 à 22% Tout propriétaire d'un bien immobilier en terrain bâti ou non bâti est appelé à payer son impôt foncier sauf en cas d'exemption ou d'exonération temporaire Les personnes morales ce sont les sociétés Il y a aussi les personnes physiques de grande importance Il y a des gens aussi qui sont exemptés ou exonérés Une période bien définie Nous avons révis le taux de l'impôt sur le bénélocatif à 22% comme par le passé Cette communication de la DGK à travers un plateau spécial a été assurée par l'équipe de cinq directeurs notamment Marcel Dibanzila-Kenzo directeur des impôts pour des personnes physiques et morales On va terminer par ce message ministre des Sports et Loisirs François-Claude Caboulot Moana Caboulot A tout seigneur tout honneur Vous savez le président de la République chef de l'Etat Félix-Antoine Secredi-Chilombo a fait un grand cadeau à la jeunesse congolaise d'une manière générale à travers les infrastructures qui sont nées grâce à une organisation efficace et magnifique de jeux de la francophonie Nous avons des gymnases modernes Nous avons des palais de sport dignes Nous avons des pistes d'athlétisme renouvelées aux dimensions olympiques Nous avons les villages des jeux capables d'abriter aujourd'hui 4000 sportifs Nous avons autant de salles qui ont été réhabilitées Bientôt au mois de septembre de l'année qui commence nous aurons Kinshasa Arena C'est une infrastructure moderne avec 20 000 places climatisées et avec des terrains modulables Voilà encore un cadeau que le président a fait à la jeunesse congolaise sans oublier de développer les programmes ambitieux des 145 territoires et à travers ces programmes il y aura la réhabilitation des infrastructures existantes il y aura la construction des nouvelles infrastructures pour permettre aux jeunes congolais d'être occupés On a alors réalisé par Peshomu Bengayaka Songwe Mamita Bangulu Emile Zola et Nathalie Kikita étaient derrière la caméra François Kapiamba Alain Gallia et Redan Poy ont assuré la partie technique en leur nom Je vous dis merci de nous avoir suivis Intensif Le journal Ah ! Ya lo ouvi Oso bon bilangayé Nini es chicanan Gengish Oh ! Oh ! Esa li ! Oso pour ça y a poquise C'est pour la coïa Papay Pas Pas D'être Métabali Na Suètre Métrique Que Foué Sine Combien Avec Il De 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 Le Quote C'est Le Quote Il Quote Ven Quote Of Le Quote Do Quote вигat Quote T PO Quote Quote Sous-titrage ST' 501